Sous-titrage ST' 501 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 Lorsqu'on a des lampes de gaz ou d'un petit zircon, c'est qu'il y a des instruments de plus que l'on a. C'est le plus important que l'on a organisé pour les sénégalais. Alors, il faut que l'on ait des dossiers, il faut que l'on ait de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on a commencé l'enquête ? Aujourd'hui, il y a deux ans, avec Cosmos et Bipi, nous devons entendre les responsables. J'espère que ça. Il y a des contrats qui sont en train de se faire. Il faut annuler les contrats du Sénégal, et qu'il faut que l'on ait des souverains, et qu'il faut que l'on ait des policiers. Il faut que l'on ait des risques. Il faut que l'on ait des risques. Il faut que l'on ait des risques. Ce premier maître du président de la République, ce premier cliff, c'est 16 millions de Sénégalais. Et c'est le Sénégal aussi. Il faut que l'on ait des souverains. Il faut que l'on ait des risques. 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 L'on a des risques. L'on ait un rôle plus facile pour que l'on ait des risques. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Je vous le disais, je vous le disais, que je vous le disais, j'ai un conseil pour la présidente de la République. Pour être très précis, c'est Abraham Lincoln, qui a fait une histoire de historique, il a eu un kilife arabe, qui a dit que je vous le disais, il va y avoir des choses à l'avenir. Nous sommes tous les gens qui ont fait le faire, nous sommes tous les gens qui ont fait le faire. Tout ce qui est le fait, il est bon. C'est-à-dire que ce n'est que pour un instant, et qu'avant, tu ne l'étais pas, et après, tu ne le seras pas. Et pour de nombreuses années, ça fait qu'il y a eu l'occasion, c'est-à-dire que c'est le président de la République. La conscience, qui va permettre aussi, si vous êtes à un homme, 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 si vous êtes à des difficultés, c'est éphémère et ça va passer. Donc c'est cet équilibre-là, qui a été un équilibre, une vie, 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 un syndicaliste, une société civile, une société politique. Ce sont tous lesquels qui devront le faire. Parce que je pense que ce n'est pas un problème de politiciens que nous avons au Sénégal, mais c'est un problème de société, de faible vie. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de ressources. Alors, quand on est dans l'Assemblée nationale, on a dit qu'on a pensé que dans l'Assemblée nationale, on a dit qu'il y a des choses qui sont en plus, et qu'on a dit qu'ils ont en plus. Et qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'ils ont en plus. Et qu'on a dit qu'ils ont en plus. Et qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des indemnités de logement pour les députés. En tant que député, le salaire est de 200 000 francs. Est-ce que Cheikh Bamba Diaye, en tant que député, est-ce que ça a dit qu'il y a ? Ah oui, oui, parce que c'est vrai. Et tu sais aussi, que ce que tu as dit, c'est Paris, qui est indique. Et c'est que les Sénégalais ne sont plus en plus. C'est vrai que nous ne sommes plus en plus, parce que nous n'avons pas de problème. Et nous avons même un problème comme nous l'avons. Parce que la fille n'a pas une source dans l'Assemblée nationale. Ce qui est une source, c'est une fille réunie. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas mon rôle, parce que je ne suis pas dans l'administration de l'Assemblée nationale. nous préférons parce que des choses normales, il faut que nous fassons une cachoterie, c'est une indemnité de logement, les députés, ils sont hôtels aux députés, ils sont petits députés, ils sont venus à Dakar, ils sont venus à l'école, ils sont organisés, il en est ainsi pour l'impôt sur le salaire, il en est ainsi pour le tout. Donc, il faut que le ministère de l'économie et des finances. Moi, j'ai ramené moi, j'ai failli les soldats et les salaires qui ont réuni et l'administration d'Assemblée de Nopole. Et je le dis au Sénégalais, ce n'est pas un problème de députés, cette affaire-là. C'est un problème d'organisation entre les ministères de l'économie et des finances et les services de l'Assemblée nationale. Nous, nous, nous devons avoir un foule. Si nous voulons que les députés ont un salaire de 4 millions, c'est-à-dire qu'il faut que les députés ont un foule. Parce qu'il faut qu'il faut que les députés ont un foule, parce qu'il faut que les députés ont un sénégalais. Donc, c'est inutile. C'est inutile et ça contribue encore davantage pour décrédibiliser les députés. qu'il faut que les députés ont un sénégalais. Et c'est dommage de le dire, mais les faits sont là parce que les députés ont un sénégal. Les députés ont un sénégal à l'arcelorMittal qui ont un milliard au Sénégal n'est pas trop. Ces députés ont un sénégal qui ont un sénégal qui ont un dossier élémentaire qui est C'est la sécurité nationale. Vous savez, les gens qui ont dit qu'il y a des munitions, vous savez, rire à quelqu'un, vous ne savez pas. Ces questions-là, je dois donner le nez-gordien de l'action de l'Assemblée nationale. Parce que si vous avez fait tout ce que vous avez fait, à la limite, ce sont des dossiers qui ne sont pas politiques. Nous n'avons pas de dossiers, nous n'avons pas de munitions, nous n'avons pas de pire, nous n'avons pas de drogue, 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 mais il y a eu un moment, il a commencé à éclater, il a commencé à l'air. Ils ont dit qu'il y a des kélifés, qui ont des munitions, c'est-à-dire qu'il y a des munitions, ils ont des titans de l'affaire du terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est le verre. Terrorisme? C'est le verre. C'est-à-dire qu'il y a des rames. Ah, Dieu n'a pas de manifester, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté, il s'est manifesté dans les rèvues, mais il s'est manifesté dans les rames. Quand on l'a dit, on a dit qu'il n'y a pas de drogue, il ne peut pas dire qu'il y a eu depuis quand le trafic a été. Il ne peut pas dire que il n'y a pas de quantité, il ne peut pas être qu'il y a eu avant de voir, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête. Furtuitement, il s'est manifesté. Et ça, moi, ça m'inquiète. Et tous les sénégalais, il doit être inquiétés. On a vu que nous sommes devenus un état de narcotrafiquants. Et ça, c'est les faits aussi. Et là, il y a des députés majorité, députés opposition, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas d'enquête. Mais est-ce qu'on peut parler de l'Assemblée ? Non ! Je veux dire que les vrais dossiers, qui ont donné la préoccupation, parce qu'il n'y a pas d'enquête, et qu'il n'y a pas d'enquête, l'Assemblée, 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 distancement, préoccupation au Sénégalais de s'en sortir. Il s'agit d'enquête, de développer une vibration réunie, d'anticiper ces vibrations. Et il y a des gens qui ont dit le Sénégalais, il y a des gens qui ont répercuité à l'Assemblée Nationale. Et là, ce sont des débats qui doivent être des débats sains. On doit dire qu'ils devraient être avec les bouts, ils devraient être avec les bouts, mais aujourd'hui, les ministères des Forces armées, l'Assemblée Nationale, ils ne veulent pas faire des coups d'État ou de la réunion. Normalement, dans une telle situation, le ministre doit expliquer l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne doit pas dire les conditions de la Fioran pour que les gens soient en train de se faire. Nous avons dit que les gens sont en Assemblée nationale et que les gens sont en Assemblée ont été en Assemblée. Je suis en train de se faire et je suis en train de se faire et je n'ai pas de question avec les gens qui ont été en train de se faire. Ils ne sont pas très prêts. Et ces gens, ne sont pas les gens qui ont été en train. Les citoyens de l'Assemblée sont prêts à réagir sur les préoccupations qui ne sont pas électorales. Ils sont aussi nombreux à l'électorale. Donc, il y a besoin que nous fassons une réflexion. Si je renvoie à un Sénégalais qui me livre, J'ai eu une réflexion pour moi. On doit faire un nombre d'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que le nombre de députés. Parce que le nombre, ce n'est pas équivalent à de la qualité. Parce qu'à l'États-Unis, il y a 578 000 habitants pour un député. Au Sénégal, un député pour moins de 100 000 personnes. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut que nous trouvons... Mais est-ce que tu as une qualité de député ? Un député qui sait que c'est un député politique. C'est un député qui ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas les instrumentaliser ? Non, on ne sait pas. Quand on a un diplôme, on a un diplôme. Mais on a un diplôme qui a un diplôme qui a un diplôme qui a un diplôme. Parce que les gens ne savent pas. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité aussi. Donc, mais... Ryoumi est le plus cher de tout ce qu'on peut avoir. Quand on a une société qui est... Si on a une société qui est... Si on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas qu'elle a une société qui veut. Elle ne sait pas qu'elle a des capacités qui peuvent être faibles. Les compétences sont les mêmes. Dans la société de Sénégal, on doit recréer à ce qu'on va venir au conseil municipal. Ou au conseil département de l'Assemblée nationale. En ce moment, il y a une mairie, il y a des 115 personnes à la mesure d'avoir une aptitude. L'Assemblée nationale, il y a des 165 personnes à la mesure d'avoir une capacité d'assumer la charge. C'est ce qui s'agit d'être syriens. Il s'agit d'être essentiel. On demande à un Sénégalais d'avoir une aptitude pour contrôler l'action du gouvernement pour orienter les ressources publiques. C'est ce qui s'agit d'avoir une capacité d'avoir un diplôme. Dans les deux sens, il faut qu'on ait une commission d'équivalence. Il faut qu'on puisse déposer les candidats. Il faut qu'on puisse enlever les candidats. Il faut qu'on puisse rester dans ces ordres. Il ne faut que les candidats m'aiment. Il n'a pas un petit volume. Il n'a pas le vote pour qu'il ne soit pas pour le vote. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je n'ai pas eu une femme, je n'ai pas eu une assemblée nationale. Je n'ai pas eu une commission, je n'ai pas eu une commission. Je n'ai pas eu une réconciliation. Je ne sais pas. Je ne sais pas la question. Quand on a eu deux des gens, la réconciliation entre le président Matisal, comment est-ce qu'on a eu une réconciliation? Il y a des des deals pour savoir que c'est Lalo. Il y a des deux des deux, comment est-ce qu'on a eu une réconciliation? Comment est-ce qu'on a eu une réconciliation? Je veux dire que c'est sérieux. Il y a des deux personnes qui ont été réalisées, qu'elles ont été réalisées et qu'elles ont été réalisées. Quelles que soit les conditions, elles ont été réalisées. Ce sont ces deux personnalités de ce pays. Si ils trouvait des terrains d'entente, ils vont prendre les deux. Il y a des points d'interrogation. La première interrogation est la situation. que ça ne se fasse pas sur le dos du sénégal du contribuable sénégalais et des ressources publiques mais sur le principe que du bonheur du dialogue national je ne suis pas d'accord pour moi le dialogue national c'est un non-sens il y a deux ou trois années il avait convoqué un dialogue national institué une journée nationale du dialogue national conclusion et qui a qui 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 est un dialogue nationaliste samedi chaque fois où amène et contraintes ou le moins et je fait que dans le système politique ou le jeffet jeffet qui lui met qu'il a convaincu à il ya l'opiné maintenant qu'elles doumanes instrumentaliser pour yaclinga hamene moins essentiel riem une ambrie où mounou les à maïd élection yorhamene d'un coïdé à date écheu rio mounais démocratie la déna boule parce que p dj l'enrec sous au sort et dialogue bi modon que l'immouïté du Je n'ai jamais voulu reculer l'élection. Et le pire, c'est qu'à exposer les motifs, ils ont été retirés pour parler de l'affaire au parrainage. Mais quand vous avez fait le parrainage, la loi doit être de portée générale et elle ne doit pas être discriminatoire. Mais est-ce qu'elle ne doit pas parler de l'opposition? Non, mais attends, attends, attends. Non, ce fait qu'elle tenir un président de la République, ce n'est pas nécessairement absolument un politicien. C'est quelqu'un, c'est un citoyen avant tout. On a dit qu'il faut qu'il faut que l'on soit réunie, qu'il faut qu'il faut approfondir notre système démocratique, assainir notre système politique, qu'il faut que l'on soit en plus, qu'il faut qu'il faut. Mais un président de la République, il ne faut pas le mettre en place au Sénégal. On est dans une monarchie présidentielle et nous sommes dans le président de la République, et nous sommes dans le développement de l'arrivée, nous sommes dans le développement de Sénégal. Donc c'est ce qui est le programme de développement, parce qu'il n'y a pas de programme. Mais programme de terre, de terre, de terre, et nous sommes dans les wagons, et nous sommes dans le groupe, nous sommes dans les tées de Berthée, et on s'est dans le groupe d'un projet de Berthée, et nous avons un projet pour le groupe d'Euterroute, et l'arrivée, et nous avons l'envoyé. C'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il faut aller au Sénégal. Tout est imbriqué. On peut voir que la terre, si on va aller au Nigeria, les kilomètres de l'âge, 200 et quelques kilomètres, c'est le plus de 50 kilomètres du Sénégal, et le plus de 1 milliard, c'est le plus de 3 ou 4 pour aller au Sénégal. On a pris le BRT, on a pris le BRT, 60,3 milliards. On a pris le Sénégal, 300 milliards. De qui se moque-t-on ? Il y a deux faibres. Il y a deux faibres. Il y a deux faibres. Il y a un mode de gouvernance. Il n'y a pas de programme de développement. Il n'y a pas de programme d'or. Et à côté, on a pris le Sénégal du Nord au Sud. Il y a deux faibres. Il y a des problèmes de logement. Il n'y a pas de programme d'or. Il n'y a pas de programme de santé. Il y a une question de santé. Il y a des cancers. Il y a des maladies cardiovasculaires. Il y a des problèmes de logement. Il faut qu'on a pris le règle. Parce qu'en 2014, le président de l'élection a eu l'élection de Fonyounilène. Si vous m'avez dit, je vous ai dit depuis 2014 et on est en 2019. Entre 2000 et 2003, 412 Sénégalais, Saint-Louisien et des jeunes, entre 14 et 35 ans, nous devons faire tout. Devant l'indifférence générale, est-ce que le pays arrive sérieusement ? Ce qui fait qu'il y ait 100 milliards. Et déjà, 100 milliards vont protéger la langue de la barbarie. Peut-être environ 25 à 50 milliards pour stabiliser Brest. Est-ce que c'est la priorité de la liberté ? C'est ce que je veux dire. Comment est-ce qu'il y a une indiscipline ? Il y a une indiscipline. Il y a une réunion qui est très forte. Il y a personne 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 qui est très forte. on a besoin de 100 milliards pour protéger la langue de barbarie pour 100 millions de personnes on a besoin d'un peu entre 25 à 50 milliards pour stabiliser breche ça fait 150 milliards moins 60 milliards il te restera là-bas 240 milliards il n'y a pas de riz on ne sait pas 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 quels sont les critères pour dire que le sénégalais il est ressource publique il doit assurer sa sécurité sa santé son droit à l'éducation son droit à l'emploi il y a tous les dossiers il y a des investissements qui sont les plus bons dans l'entreprise sénégalais parce que une entreprise sénégalais qui n'a pas gagné 2 millions de dollars c'est tout le monde il y a des camions notre expertise est une autre camion et nous sommes embauchés un peu de liberté c'est ce que un pays comme le Sénégal qui se dit entre guillemets émergents il faut l'expertise nos entreprises c'est comme ça que l'on pense le développement c'est comme ça que l'on veut que les Sénégalais se sentent à l'aise mais nous ne pouvons pas et c'est pourquoi le débat doit sortir le champ politique pour pouvoir aller sur le champ des préoccupations du Sénégalais la ressource publique l'intérêt supérieur de la nation doit être prioritaire tout ce qu'on fait deux critères c'est que il faut que l'on peut commencer à combattre tout ce qu'on entend c'est bon 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 C'est ce qu'on a dit. Les Sénégalais, ils doivent prendre leur pays. Leur pays, il faut qu'on puisse sortir. Et si on puisse sortir, il faut qu'on puisse sortir des politiciens. Il faut qu'on puisse sortir. Il faut qu'on sache parce qu'il y en a. Mais le troisième mandat, Aména. Qui a le troisième mandat? C'est ce qu'on a dit. 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 Le président de la République, le président de la République, qui a été prévu un référendum. Il faut qu'on a entendu. C'est ce qu'on a dit. Le mandat est de l'autre. Il n'y a qu'un autre. Il faut qu'il n'y ait pas de deux mandats. Il faut qu'on a dit. Il faut qu'on a dit. Et il n'y avait pas d' Read. C'est ce qu'on a dit. en ce moment là on ne parlera pas de troisième mandat coup d'état constitutionnel ce fait qu'il n'y ait pas attention ce fait qu'il n'y ait pas attention ce fait qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas attention ce fait qu'il n'y ait pas attention ce fait qu'il n'y ait pas que tu te pose la question est ce que est ce que d'un syndicat est ce que nous ne devons pas réfléchir parce que est ce que gayi de n'y a une syndicat qui parle non seulement C'est-à-dire qu'on a parlé de l'État, mais il y a des gens qui ont fait un problème. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des ordres, parce qu'on a tous les mêmes choses. On a dit qu'on est dans le Sénégal, le plan Sénégal émergent. Il y a des mêmes critères, les mêmes échecs et les mêmes énormités. Il y a des conférences nationales, on a récupéré le mécontentement national, de réagir en synchrone. Il n'y a que des intérêts convergents. Il y a un problème. L'indépendance par procuration de New York. Dans les faits, on se rend compte qu'en réalité, si on a dit qu'indépendance 1960, on a pu faire des déchets. Comme le déchets de la bataille, on a dit qu'il y a des déchets. Le déchets de la bataille est un déchets, le déchets de la bataille est un déchets. Et jusqu'à Abdoulaye Wad, il y a un conseil juridique, il y a une présidence, une loi. Lors de l'Assemblée nationale, il n'y a qu'à l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'à l'architecture, il y a une loi qui est en métropole. Si on a dit que si on a droit à la bataille, il n'y a qu'à l'Assemblée nationale. d'abord, Le déchets de l'Assemblée nationale. Si on n'y a qu'à l'Abbouille, on n'y a qu'à se tournerait. Si on a dit qu'à l'AS, les marchés sont en police, ça s'explique. On a aussi vu qu'à 1945, on a pu vivre ce projet et s'assurer que il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que son réunion a une maturité, une connaissance, une connaissance. Et dans ce livre, je me dis que dans les dossiers de la consacrée. Pour dire simplement qu'il y a des acteurs citoyens qui sont Mais c'est à dire que les gens ne sont pas intéressés. Et les gens doivent être intéressés. Et les gens doivent être intéressés. Ce qui est à dire, est-ce que c'est un candidat de l'Occalier? Parce que c'est un parti de l'Occalier qui s'est touché. C'est tout le monde, c'est que je dirais ça, je leur ai pensé... Il y a des gens qui me suivent, il m'a dit... Je l'ai dit, on m'a dit... C'est ce que j'avais dit, il m'a dit comme toi... Il y a des gens qui sont avalés et... Il nous a dit, nous sommes petits candidats... Il m'a dit, j'aimerais qu'il est fier... Donc c'est un tout seul... Il m'a dit, il m'a dit... Il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et je vous ai dit, au départ, 25 milliards d'investissement. Ce qui est le plus important, c'est que moi, je n'ai jamais dit qu'au début, le premier jour que je vous ai dit, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'argent. On a dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais pendant les cinq années, c'est exactement comme ça que ça a été géré. Donc, l'hiverbe, c'est qu'ils n'ont pas de politique. Ils n'ont pas de politique, de folklore. Mais je pense que notre génération doit faire. La violence doit avoir. Même si quelqu'un doit être de la personne qui ne connaît pas, et de la personne qui ne connaît pas, il doit être sanctionné mille fois. Mais il dit, je suis de la mort. Parce qu'il a fallu quelques mois. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont commencé à constater que l'affaire devait dire qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est ça aussi. Ce que j'ai dit, c'est que les Saint-Louisiens et les Sénégalais devraient savoir que les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, ils n'ont aucune capacité pour qu'ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper pour qu'ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper. Et je pense que, si je travaille en train de travailler, il y a un assainissement de la guerre, le tabac de la ville, les 68 maisons pour le changement climatique. Et personne ne peut commencer. que les parents, les parents, ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper. Et ce sont des unités de gériatrie. Ils puissent s'occuper. Les ambulance, les infirmiers, ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper. Ils puissent s'occuper. Et je pense que c'est ça. C'est ce qu'on doit faire. Parce que, moi toujours, j'aime la compétition. Et j'aime le Sénégal aussi. Et je pense que, on est dans la Côte d'Ivoire. Et je pense que, on a les moyens de les dépasser. On a les moyens de les dépasser. On a les moyens de faire mieux. De faire mieux que beaucoup de pays africains. Mais c'est ça. Il y a un folklore. 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 Il y a une culture. Il y a un folklore. Il y a un folklore. D'aider de dénoncer. Les des dépasser. Des des dépasser. Ils veulent aller voir. Il y a une couleur. Et je les ai mises au défi. Les gens qui nous mettent. Je trouve que des responsabilités que la politique a je lui rend. Je ne parle pas de la manière de me dire. J'ai des déficits. Comme les autres, je suis entrainé. Mais c'est tout le monde qui est bien. Depuis quand je suis venu, je n'ai pas à dire que je suis venu en train de me dire. Vous êtes venu à Sadi ? Sadi, tu n'as pas de puissance. Je ne suis pas au-delà de l'autre. Je suis dite pour une grande girouette. Et dans mon position, si je suis venu, je n'ai pas un bon point dans mon parti. C'est ce que j'ai appris à l'Assemblée nationale, qui a été évoluée à l'Assemblée nationale. C'est ce que je me disais que Karim Wad a eu un problème avec les affaires, qui a été évoluée. Il a été évolué à la rive. Il a été évolué à l'Assemblée nationale. Il a été évolué à la chambre de l'Assemblée nationale. On a été évolué à la chambre de l'Assemblée nationale. Mais je pense que l'esprit solidaire, nous devons consolider l'insécurité des Sénégalais. Je pense qu'ils ne peuvent pas s'éteindre. Je ne peux pas s'éteindre, je ne peux pas s'éteindre. Donc, c'est pour cela que j'aime. J'ai fait ça pour que je me dise... Si je n'ai pas s'éteindre, je ne peux pas s'éteindre. C'est une nation qui a été évolué. C'est l'honorable député, c'est le président du Parti du FSDBJ, qui est maire de l'honneur, qui est un candidat pour Deloitte. C'est le président du Parti du FSDBJ, qui est le président du Parti du FSDBJ. Je vous remercie pour que vous fiez 30 minutes, 45 minutes, mais je dois nous contacter. Ce qu'on a dit, c'est l'honorable député. Merci, merci. vous voir. Merci bien.